Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par monsieur Julien Bayou pour le groupe écologiste. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse au ministre de la Défense. Monsieur le ministre, hier le président déclarait qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer des troupes au sol en Ukraine, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Monsieur le ministre, dans cette période de tension extrême, chaque parole doit être soigneusement pesée pour ne pas faire sombrer le continent entier dans la folie de la guerre. Les Ukrainiens et l'Europe méritent mieux qu'un président cherchant à faire parler de lui et ne faisant qu'ajouter l'improvisation à l'inconséquence, détournant au passage les regards des vraies demandes ukrainiennes. C'est malheureusement pas la première fois que le président de la République agit sans ou contre l'avis des Ukrainiens et de nos alliés européens. En mai 2017, il invitait encore Poutine à Versailles, persuadé de pouvoir le raisonner à lui seul. Ou il appelait encore en juin 2022, je cite, à ne pas humilier la Russie. En réalité, la question de l'envoi des troupes ne se pose pas. Les Ukrainiens ne nous le demandent pas. Monsieur le ministre, ce que nous demandent les Ukrainiens, c'est simple, c'est de tenir les engagements. Ce qu'ils nous demandent, c'est où est le million d'obus promis par l'Union européenne. Monsieur le ministre, quand la France mettra-elle tout en œuvre pour soutenir l'Ukraine ? Non pas seulement l'aider à résister, mais bien à obtenir victoire. Quand arrêterons-nous d'importer du gaz naturel liquéfié russe ? Quand sortirons-nous de notre dépendance à l'uranium enrichi russe ? Quand fournirons-nous les munitions et les armes demandées par les Ukrainiens ? Enfin, monsieur le ministre, le gouvernement soutiendra-t-il la proposition de résolution que je porte avec d'autres parlementaires de tous les bancs du groupe d'amitié France-Ukraine pour confisquer les avoirs russes et les affecter au soutien à l'Ukraine ? On parle ici de 200 milliards de dollars disponibles immédiatement. C'est l'aide la plus concrète que nous pouvons apporter au front ukrainien. Quand l'Ukraine se bat pour sa liberté, elle se bat pour la nôtre. Soyons à la hauteur. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci madame la présidente. Monsieur le député Bayou, permettez-moi d'excuser le ministre des Armées. Le président de la République l'a dit hier, nous devons maintenir notre soutien à l'Ukraine dans la durée. Nous devons le faire et le faire peut-être de manière plus continue, avec davantage de soutien. Et le faire avec également, peut-être différemment, dans notre manière d'envisager ses soutiens. Nous partons d'ailleurs d'un constat qui est unanime, celui de l'intensification de l'agressivité russe en Ukraine, mais également de son agressivité par rapport à nous, par rapport à nous les Européens. La Russie veut détruire la sécurité européenne et nous ne pouvons pas laisser faire. C'est pourquoi l'Europe est mobilisée, elle a décidé d'un soutien économique important ces derniers mois. Elle définira d'ailleurs les contours de son appui militaire pour 2024 au mois de mars, en privilégiant, et ça a été un combat pour nous Européens, en privilégiant des équipements européens à fournir à l'Ukraine. La conférence internationale de soutien à Kiev s'est tenue hier à l'initiative du président de la République et elle vise à consolider et à coordonner cet élément de soutien supplémentaire. Il faut faire plus pour l'Ukraine, plus de munitions, plus d'équipements, plus de défense également. Et il faut probablement faire différemment en envisageant de nouvelles missions. Le président de la République l'a dit hier, rien ne doit être exclu dans ce domaine. Enfin, il faut penser à la reconstruction et au financement. Vous l'avez dit, monsieur le député, je vous ai engagé sur ce sujet. L'Union Européenne travaille à un schéma qui permettrait de taxer les revenus issus des avoirs russes. C'est une piste que la France soutient fortement. Cela permettrait d'ailleurs d'engager des ressources très significatives pour la reconstruction de l'Ukraine. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Uniquement dans un cadre du droit international. Merci beaucoup. Je vous demande un peu de silence, mes chers collègues. S'il vous plaît, la parole est à monsieur...